Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous êtes en forme entre les deux fêtes de fin d'année. Je viens vous parler un peu détox. Ben oui, détox sur notre nourriture, sur notre façon de bouger un petit peu entre les deux fêtes. C'est bon de faire un peu d'activité et de se mettre un petit peu à la diète pour éviter de saturer. Mais il y a une autre chose qui sature aussi, c'est souvent la peau. Pourquoi ? Parce qu'on a une alimentation qui est quand même très très riche. On est plus fatigué aussi, on fait de la route, on se couche plus tard, on a plus ou moins le moral pour certaines. Donc tout ça, ça joue sur l'éclat du teint, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de souci, mais justement il y a du souci. Donc moi ce que je vous propose c'est entre les deux de faire justement du bien à votre peau, d'essayer de la détoxifier pour être le plus éclatant possible en ce début d'année 2015. Donc j'ai testé pour vous deux choses. Alors d'une part, je vous propose, après un gommage, c'est mieux, hein, commencer par un bon gommage. Pourquoi pas une brumisation avec un petit peu d'eau chaude, additionner d'un petit peu de jus de citron. Si vous le supportez, ça va détoxifier votre visage. Et ensuite faire un masque. Alors là, je vous propose de faire le Biomux, c'est le masque détox. Alors d'une part, bravo à Nux, parce qu'ils sortent des tout petits modèles comme ceci, qui ont, je pense que c'est, moi je l'utilise, ça fait 4 fois que j'utilise 15 ml. 15 ml, le modèle fait 4 euros en pharmacie. Et ça, je trouve ça génial. Parce que ça nous permet d'essayer des produits 4 fois ou 5 fois selon ce que vous mettez. Et vraiment, vous savez si vous avez envie d'acheter le produit ou si vous n'avez pas envie d'acheter le produit. C'est aussi pour toutes les bourses. 4 euros, on peut peut-être le mettre. Et en petit cadeau, regardez, c'est dans un conditionnement en boîte. Ça, c'est sympa pour les petits budgets aussi. Voici des petits cadeaux sympas qui peuvent plaire aussi. Noël est passé, mais quelques fois, justement, on a oublié un petit cadeau. Donc, ça peut être très sympa. Donc, que contient ce masque-là ? Eh bien, c'est un masque bio à 99%. Voilà, donc c'est énorme. C'est énorme. Et moi, je trouve que ça fait partie des bons bio. Je suis contente. Alors, il y a de l'huile dedans. Alors, quand on va sur le site, on voit très peu. On dit qu'il y a des feuilles d'extrait de feuilles de myrte. Très bon, mais bon, voilà. Et de l'eau florale, en quelque sorte, d'orange. Donc, très bien, la vitamine C, tout ça, on a tout ça. Donc, pour les fémodemines, c'est super. Sauf qu'il y a d'autres ingrédients. Et dans Botitext, on vous livre tous les ingrédients qu'il y a. Il est bien, ce site. Donc, il y a de l'huile. Ça, je m'en doutais qu'il n'y avait pas que de... Il y a de l'huile. Et c'est l'huile de sésame qui est une huile qui est en adéquation totale avec tous les types de peau. Alors, comment l'appliquer ? Bon, alors, quand on vous dit couche épaisse, évidemment, plus vous allez mettre des couches épaisse, plus vous allez finir vite votre produit. Et plus, vous allez en acheter. D'accord ? C'est aussi toujours le côté un peu marketing. Donc, là, dans un petit pot comme ça, 15 cc, sincèrement, vous en avez pour 4 fois. Alors, 15 cc divisé par 4, je vous laisse faire la petite division. Moi, je ne suis pas très, très douée. Alors, comment l'appliquer ? On évite le tour des yeux. On évite le tour des yeux. On reste sur l'os, là. Vous allez en mettre, donc, divisé par 4 la quantité. Vous allez mettre sur votre visage et sur votre cou. Si vous faites votre décolleté, évidemment, vous n'en aurez pas pour 4 fois. Il n'y a pas de raison que le décolleté n'en profite pas. sur tout votre visage. Eux vous disent de le laisser poser pendant 10 minutes et ensuite, après, de le masser. Moi, je ne fais pas comme ça. Moi, je masse toujours. Quand j'applique le produit, je le masse bien, bien sur mon visage par des petits mouvements. Je le masse, je le masse, je le masse. Ensuite, je laisse reposer. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie de m'allonger pour le laisser reposer, je vague à mes occupations. Et c'est impeccable parce qu'il ne bouge pas du tout. Il ne chute pas. Et ensuite, après, une petite minute avant de vouloir le retirer, je vais l'émulsionner comme ça, en le massant bien pas. En rajoutant un tout petit peu d'eau, je l'émulsionne. Ça fait une petite couche qui vient un produit lacté. Et ensuite, après avoir bien massé, je retire avec simplement ou un gant de toilette ou deux grands cotons le masque. Je ne laisse pas le masque sur moi. Je me remets ma peau nue et ensuite, après, je mets mes produits de soins. C'est un masque qui donne de l'éclat. Sans doute, avec la vitamine C, c'est un masque qui est pour l'éclat. Donc, avant une sortie, un matin, vous êtes fatigué, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, convient-il à tout type de peau ? En principe, oui, avec les ingrédients qu'il compose. Sauf qu'une peau qui est très, très sèche, je ne sais pas s'il va lui apporter assez de confort. Je ne pense pas. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre sérum avant pour les peaux sèches. Et ensuite, après, vous appliquez ce masque, vous allez avoir un double apport d'ingrédients. Mais il y aura quelque chose d'un tout petit peu plus nourrissant, puisque votre peau sait ce qu'elle veut, être nourrie. Avoir tout le reste, mais avoir aussi de la nutrition. Donc, voici pour ce masque-là. Je vous présente tout de suite un autre système de masques. Alors, le masque que je vous propose, c'est... Et bien, voilà, mon second masque est mis. C'est l'Aloe Vera avec un tout petit peu de jus d'orange, une goutte d'huile essentielle d'orange. Mais si vous n'avez pas d'huile essentielle d'orange, vous pouvez mettre que du jus d'orange. Alors, pas trop non plus, parce que sinon, ça va le rendre trop liquide. Là, avec mon huile essentielle d'orange, il est nickel. Je sens énormément l'orange. Alors, les peaux sensibles, je pense qu'il faudrait peut-être faire un tout petit peu attention à ça. Toujours à cause des huiles essentielles. Et bien, voilà, ça picote un petit peu. Sinon, c'est très frais, beaucoup plus frais que l'autre, parce que l'Aloe Vera garde une sensation de très très grande fraîcheur. J'en ai mis aussi sur mes mains, puisqu'on le prépare soi-même. Eh bien, écoutez, non, il me picote un petit peu quand même. Il faut que je sois honnête, il me picote un peu. Et moi, je pense que ce n'est pas l'Aloe Vera qui picote, mais c'est plutôt l'huile essentielle d'orange. Voilà, le deuxième essai, donc en retirant l'Aloe Vera et l'huile essentielle d'orange, comme je vous l'ai dit, ça me piquait. Je n'ai pas une peau très sensible, donc je ne le recommande pas du tout aux peaux trop sensibles. De toute façon, je suis toujours très mitigée, moi, pour les huiles essentielles, lorsque la peau est sensible. Ça, c'est sûr. Donc, en tout cas, une fois retirée, il n'y a aucune rougeur. Tout petit peu, tout petit peu, justement, ça donne cet effet peut-être meilleur mine qu'avec l'autre, plus rosé. Je sens ma peau bien, mais j'ai eu deux masques à suivre. Bien aussi, bien aussi. Alors, effectivement, je pense que pour les peaux sensibles, le jus d'orange peut être bon, mais pas les huiles essentielles. Et donc, faire un petit mélange simplement avec de l'orange et non pas d'huile essentielle. Voilà, en tout cas, moi, je pourrai prendre maintenant mon petit déjeuner. Le masque que je vous propose, alors je ne sais pas du tout si mon arrêt sur l'image et tout est nickel, vous voyez, je ne sais plus trop quoi. Parce qu'entre mes premières photos de ce matin, mais il n'y a pas d'excuse, Nicole, mais quand même, entre mes premières photos de ce matin et l'autre, j'ai pris ma voiture pour aller acheter du foie gras. Donc, je ne me souviens plus trop, trop de ce que je vous disais. Mais, quand même, j'ai mélangé de l'aloe vera. Alors, j'ai fait une pompe comme ça, moi, mais c'était la valeur d'une grosse cuillère à soupe. Voilà, et dedans, j'ai rajouté une goutte d'huile essentielle d'orange aromazone. J'aurais pu rajouter un petit peu de jus d'orange, puisque j'aurais pressé un pour moi, mais j'en ai rajouté un petit peu. Mais j'ai voulu mettre une goutte d'huile essentielle de jus d'orange, de jus d'orange, d'orange. Et il ne faut pas avoir la peau sensible, parce que ça picote. Alors, ça ne m'a fait aucune réaction, mais ça m'a picoté. Mais c'est une recette toute facile à faire. Alors, soit vous allez mettre, effectivement, du jus d'orange, mais alors très peu, parce que sinon, si c'est trop liquide, vous allez en avoir partout. Si c'est trop liquide, vous mettez une gaze sur votre peau et ça ne va pas chuter. Mais vous vous allongez aussi. Mais le masque aloe vera et orange, top, vraiment top, 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 au point de vue, tout aussi bien que ça. Mais oui, tout aussi bien que ça. Alors, j'ai des envies de le customiser autrement, mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Donc, je vous parle simplement de produits que j'ai faits. Vous pouvez tester un peu de jus d'orange avec l'aloe vera, c'est top, de chez top, très, très bien. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est pareil, si vous avez la peau qui est très, très sèche, alors très sensible, pas d'huile essentielle, ça c'est sûr. Vous avez la peau très, très sèche, eh bien, je dirais de mélanger un petit peu d'huile. Alors, pas de carotte parce qu'elle sent mauvais, souvent on me dit. Mais une huile, par exemple, d'abricot, qui est une huile qui est très, très riche pour les peaux sèches, avec votre huile, avec votre aloe vera, vous remuez et vous rajoutez quelques petites gouttes d'orange. Si vous avez la peau fragile et ou une goutte d'huile essentielle, mais pas plus, hein, pas plus, hein. Sinon, c'est danger pour la peau, hein. Alors, une goutte et pas plus pour tout le monde, d'huile essentielle d'orange qui donne effectivement beaucoup d'éclats. Ça picote un peu parce que ça travaille. Les huiles essentielles, ce sont des produits très actifs. Mais les peaux sensibles, non. Enfin, moi personnellement, ça serait non. Après, c'est à vos risques et périls, hein. Voilà. En tout cas, je... Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Et je vais terminer en vitesse par les cadeaux que j'ai reçus, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir demandé. Alors, j'ai reçu de ma belle-mère, parce que je vais commencer, ma petite crème, ma petite eau du soir de Sisley. J'ai reçu de ma petite belle-fille, Marie-Ginnes Clark, l'affaire Cendrillon. Je les ai tous... Je les adore à Noël avoir un mari, Gisela. Moi, j'adore ça. J'ai reçu de chez mes enfants à moi, j'ai reçu Marie d'en haut. Alors, c'est l'auteur de Juste avant le bonheur, c'est Agnès Le Dio, le digue, le digue. Moi, j'avais adoré le premier livre, donc je vais voir. Et j'ai reçu Bridget Jones, folle de lui. Les premiers Bridget Jones, je les avais dévorés, je ne sais plus dans quel pays. Celui-ci, je me le garde aussi pour dévorer au plein soleil. Puis, mes petits-enfants. Alors, mes petits-enfants se sont coupés, mes grands-petits-enfants, pour acheter ceci. Regardez-moi, le chat, chat pardeur, pardeur, avec, pour chacun de mes chats, parce que moi j'en ai deux, deux écuelles. Avec, effectivement, des petits chats dedans. Ça, ça me touche énormément parce que c'est super. Et mes enfants m'ont offert un cadeau. Je vais le 31, c'est ça, en tout début d'après-midi, me faire un spa, dans un grand, dans un spa à vanne. Et j'ai droit à un super bon gommage avec brumisation, etc. Un moment de pure détente. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui ont reçu ça en cadeau et qui me demandaient, mais comment est-ce que je dois faire ? Je ne sais plus si je dois garder un soutien-gorge. Mais ne vous inquiétez pas. Elles vous diront tout ça là-bas, lorsque vous arrivez. Et vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de vous déshabiller, vous vous déshabillez. Les stéticiennes sont complètement habituées à avoir des corps nus. Et si vous avez envie de garder un soutien-gorge, je ne vous conseille pas. Vous êtes serré là-dedans avec les massages, ce serait quand même dommage de garder un soutien-gorge. Mais si vous voulez garder votre slip, elles vont vous donner un petit slip, un petit string en papier. Ne vous inquiétez pas. Profitez simplement du bon temps qu'on vous a offert pour vous détendre. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous rejoins dès dimanche soir pour les gagnantes, effectivement, de la semaine. Vous n'oubliez pas notre concours avec les trois cadeaux. Le palais de maquillage de chez Sephora, un bijou de chez Milky Wave. Et qui en ont reçu des fabuleux. Et sinon, des masques à essayer en troisième lot. Voilà. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous promets cette semaine une surprise avec une de mes correspondances de youtubeuses du Canada. Mais je vous promets aussi un crash test avec un produit. Vous savez, quelquefois, ce n'est pas facile de mettre des fossiles en anti-âge. Ça nous fait des paupières lourdes. Ça nous fait... Ça rétrécit quelquefois un petit peu trop les yeux, etc. Donc, j'ai essayé pour vous un produit qui nous fait des cils plus grands. Donc, sans être un côté vendeur. Parce qu'on m'a demandé ça aussi. On est obligé de tester les produits devant vous. Ce n'est pas pourquoi. Ce n'est pas pour ça qu'on vous dit de les acheter. C'est juste des crash tests. Et ensuite, donc, une vidéo aussi sur les sourcils. Parce que les sourcils, franchement, ça devient dur, dur en anti-âge de les faire. Évidemment, vous aurez aussi un maquillage. Ça, c'est clair et net. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et je vous souhaite un très, très, très bon week-end. Et oui, nous sommes en week-end. Sous-titrage ST' 501